Cette vidéo concerne le portail du 5 mai, et ce portail est très, très spécial. Habituellement, les portails sont une occurrence de couleur singulière. Celui-ci est bicolore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque jour de portail, l'univers envoie un calibre très spécifique d'énergie à la planète Terre afin que nous, en tant qu'humanité, ainsi que tous les autres êtres de la planète Terre, puissions recevoir une infusion, une injection de quelque chose qui est nécessaire à ce moment-là. Le portail du 5-5 ne fait pas exception. C'est un très beau portail de guérison. 5-5-8. Les trois nombres sont des nombres féminins. Chiffre sur l'arc d'ascension féminine, 8 étant l'infini et l'abondance, 5 étant l'harmonie ou la soif d'harmonie. Ce qui se passe sur ce portail 5-5, c'est que deux énergies circulent en double hélice sur la planète Terre. Un brin de cette énergie est de couleur magenta et l'autre est doré. Les deux vont avoir un impact sur le chakra du cœur des humains et des autres êtres vivants. Cela se fait dans le but final de guérir le traumatisme cardiaque présent, en particulier du côté féminin de nos énergies. Quand je veux dire cela, je ne fais pas seulement référence aux personnes qui s'identifient comme étant des femmes. Nous avons tous des énergies masculines et féminines à l'intérieur, et spécifiquement le portail du 5-5 est là pour guérir nos blessures féminines. Blessés autour de nos mères, blessés autour de nos sœurs, blessés autour du côté maternel de la lignée, blessés autour de notre propre aspect de la féminité, ou comment nous pensons à la féminité. Mais, spécifiquement, cela va se faire au centre du cœur, dans le portail, de nos cœurs. Ainsi, tout type de douleur et de souffrance que nous conservons dans notre cœur et qui est lié à diverses expressions de notre propre féminité, ainsi qu'à diverses expressions de féminité dans le monde extérieur, peut et sera guéri pendant le portail du 5-5. Les cœurs brisés, les cœurs souffrants, ressemblent énergétiquement à un paysage désertique. Ils ressemblent à un désert, mais avec des fissures dans le sol. De beaux cœurs nourris ressemblent à des jardins luxuriants. Désormais, lorsque nous subissons un traumatisme cardiaque, de grandes parties de notre cœur peuvent passer en mode désert. Le désert est également sous-alimenté par l'eau, n'est-ce pas? Et tellement mal nourri des émotions positives qu'apporte l'eau, c'est ce qui transforme votre cœur en un paysage désertique. Ainsi, chacun de nous a des endroits dans son cœur qui sont le désert. Et la double hélice du rayon doré magenta est là pour guérir cette partie précise de nos cœurs. Et essentiellement, ce que cela fait, et ce que fait cette double hélice, c'est qu'elle fait couler l'énergie du cosmos, de l'univers, de la conscience source, si vous voulez, directement dans les fissures de notre cœur intérieur. Et c'est une énergie qui est réellement capable de fusionner les fissures et d'atténuer les cicatrices du cœur, ramener et restaurer l'écosystème du cœur à l'état de jardin, l'état du jardin d'Éden, si vous voulez, l'état originel, l'état céleste loin du désert et de l'état de malnutrition. Donc, si vous cherchez à guérir votre cœur le 5 mai, voici ce que vous devez faire. Tout dépend du processus de réception. Le tout est de recharger, non? Alors d'abord, vous voudriez vous rendre dans votre centre cardiaque. Et vous pouvez le faire le matin, l'après-midi, le soir. Cela n'a pas vraiment d'importance. Il est généralement préférable d'adresser les portails le matin. Pour celui-ci, l'heure à laquelle vous le faites n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez même le faire 6 heures, vous savez, jusqu'à 6 heures, 5 à 6 heures avant ou 5 à 6 heures après les faits. Autrement dit, vous savez, le portail est tout à fait. C'est une fenêtre d'opportunité étroite, mais pas si étroite que vous ne puissiez pas en profiter. Et d'abord, vous voulez plonger dans votre cœur, comme je l'ai dit, littéralement déplacer votre attention vers votre centre cardiaque et examiner les parties de votre cœur qui ressemblent à un désert. Vous en trouverez un ou quelques-uns, n'est-ce pas? Cela n'a pas vraiment d'importance. Chaque petit désert sera un type particulier d'enroulement autour de vos aspects féminins. Vous pouvez même faire une méditation plus profonde. D'accord. En quoi ce paysage désertique particulier est-il blessé? Représentez, demandant conseil à l'univers, et on peut vous montrer des images ou des symboles ou même des souvenirs spécifiques liés à un traumatisme particulier que vous êtes censé guérir. Maintenant, rappelez-vous, si vous voyez un paysage désertique particulier à l'intérieur de votre cœur, c'est parce que vous êtes censé le guérir pendant ce portail, sinon on ne vous l'aurait pas montré. Et puis, en gros, imaginez que cette double hélice de rayons magenta et doré se déverse dans ce paysage désertique et pénètre dans toutes les crevasses, dans toutes les fissures de la terre et commence à combler toutes les lacunes existantes. Dessous Ce sont peut-être des lacunes invisibles pour vous, mais c'est ainsi que l'énergie de la vie revient dans votre paysage désertique. Et essentiellement, imaginez cette double hélice en ramenant la force vitale dans votre système, essentiellement ce qu'elle fait, elle crée de l'eau dans votre système, l'eau de la vie, si vous voulez, la ressource de la vie, la force vitale incarnée. Et regardez simplement cette eau sortir de cette fissure et se répandre littéralement dans le paysage et l'écosystème de votre cœur, rendant tout vert. Et c'est vraiment la guérison. Maintenant, même si, vous savez, je sais que certains d'entre vous ne voient pas vraiment les choses dans la zone de leur troisième œil, vous avez du mal à imaginer. Si vous faites partie de ces personnes, ayez simplement confiance qu'en recevant la double hélice dans votre centre cardiaque, laissez-la tomber de l'univers. Et en vous chargeant pendant trois à quatre minutes le 5 mai, vous allez recevoir, appelons cela, les outils, l'énergie, l'empreinte dont vous avez besoin pour que votre cœur se guérisse. Les enquêtes peuvent être très, très belles le 5 mai, tenir un journal peut être très, très beau le 5 mai, écrire une lettre à votre mère, noter toutes les choses qu'elle a fait de bien et qu'elle n'a pas fait aussi bien que vous. Grandir. Et, vous savez, c'est un peu comme laisser toutes ces pensées, tous ces sentiments sur papier, les mettre sur papier peut-être très curatifs. Si vous avez eu une relation étroite, une relation difficile avec une parente, vous voudrez peut-être aussi en parler dans un journal. Et vous savez, essentiellement, lorsque vous écrivez un journal, vous parlez à l'univers, la deuxième découverte dans l'univers, et c'est ainsi que commence généralement la guérison profonde, n'est-ce pas? Donc, cela supprime des choses du segment de votre vie qui est la mémoire ou du segment ou de l'aspect de votre vie qui est la mémoire supprimée et l'émotion supprimée. Et il déterre cela, le met au premier plan, afin qu'il puisse être guéri. Et encore une fois, les rayons magenta et dorés arrivent pour nous tous que nous les invitions activement, vous savez, ou non, bien sûr, lorsque vous invitez activement les énergies, les énergies, peuvent être toujours plus efficaces. Ils peuvent être jusqu'à dix fois plus efficaces à l'intérieur de votre champ orique et sur votre propre organisme si vous interagissez avec les énergies. Repensez à votre relation avec un genre féminin. C'est une autre chose qui sera guérie le 5 mai. Quels sont vos principaux griefs concernant la façon dont vous percevez le genre féminin? Pensez-vous que la féminité est faible, peut-être? Percevez-vous la féminité comme essentiellement les émotions négatives ou les jugements négatifs que vous attachez aux femmes de votre vie? Sachez que votre propre aspect féminin a ces mêmes aspects et que votre propre aspect féminin se sent jugé lorsque vous jugez les autres pour la même expression de lui-même et qu'il se sent rejeté par vous. Donc, une façon de guérir votre propre féminité est de l'affronter pleinement, de l'aborder, de regarder toutes les parties refoulées de votre âme et de leur dire « Je vous vois, Je vous sens, vous avez de la place dans mon corps, tu as de la place dans ma vie, reviens pleinement, je te remercie pour ce que tu as fait, tu sais, pour moi, comme tout le travail que tu as fait pour moi en arrière-plan et je te laisse pleinement de l'espace et de la place dans mon corps, prends-en autant que tu en as besoin, non? » Donc, faire du travail sur les pièces. Vraiment, vraiment important avec les parties rejetées de vous-même. Alors oui, le 5 mai est consacré à la guérison de votre féminité. Maintenant, si nous additionnons tous les nombres du portail, 5 plus 5 plus 8, nous allons obtenir 18, qui est la numérologie de 9 et 9 et l'achèvement. Donc, la beauté de ce portail, c'est vraiment que nous bouclons la boucle et que ce sont les blessures qui sont sur le point d'être libérées. Il va y avoir un renouvellement des énergies de votre cœur, un renouvellement de votre acceptation de soi et un renouvellement de votre féminité. Quelle journée bénie! Quelle opportunité bénie! Personnellement, je suis très enthousiasmé par ce portail 5-5 et j'espère que vous en profiterez. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires comment vous vous sentez, si vous commencez déjà à ressentir les énergies parce que parfois, elles commencent à se manifester tôt et si vous êtes prêts et excités à guérir l'état désertique de votre cœur. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada